... Aujourd'hui nous sommes invités à venir voir les maquettes du futur projet de l'aménagement de l'ancien tribunal de la ville de Bazas. Nous vous invitons à venir voir les six projets, un par un, on va les détailler en espérant avoir le bon projet pour ce nouveau aménagement. Nous sommes l'école Créa Sud de Condé de Bordeaux et nous sommes venus aujourd'hui avec la classe de première année de design d'espace pour présenter un projet ou plusieurs projets qui consistent à étudier l'aménagement intérieur du futur pôle de l'image et de l'écrit qui sera attenant à la médiathèque. C'est un groupe de 25 étudiants qui présente par le biais de maquettes et de panneaux un aménagement intérieur sur quatre thèmes qui est un accueil du public, une exposition temporaire, une exposition permanente des pièces cinématographiques de la collection de M. Casalis et enfin un ensemble d'espaces un peu multifonctionnels dans lequel on peut accueillir des groupes, des écoles, des formations. Ils ont réfléchi à un aménagement intérieur de ce bâtiment et plus particulièrement à quatre situations spécifiques qui seraient la première un accueil, la deuxième la mise en scène d'une exposition permanente, donc des machines cinématographiques, la possibilité d'expositions temporaires et puis aussi des lieux de rencontres, des lieux plus flexibles qui seraient des groupes, des formations, des jeunes classes. Donc je remercie la confiance que la ville de Bazas a faite à l'école, dans la création qu'on est et qui permet à ces jeunes étudiants de première année qui ont autour de 20 ans de se confronter à justement une commande directe, concrète, un vrai maître d'ouvrage, des interlocuteurs, des attentes, un programme assez complet qu'ils ont dû étudier, leur donner un vrai élan de conception, concret et leur met un pied dans la réalité de leur futur métier. Bonjour, je suis Mme Rondelet, directrice de l'école. En fait, la ville de Bazas, enfin la médiathèque, nous a contacté dans le cadre de ce projet. C'est vrai qu'on a pris un petit peu le risque de le donner aux premières années de VT à des dizaines d'espaces. À l'école, on est assez friand, des partenariats, c'est un peu une mise en situation réelle par rapport au projet. Souvent on leur donne des projets fictifs, avec des projets qu'on invente nous-mêmes, pour que ça répondent effectivement aux prérogatives de leur enseignement. Et les maîtres en situation réelle face à d'autres interlocuteurs que nous, les enseignants, c'est une obligation pour eux d'être un peu plus dans la performance, parce que là, ils n'auraient au moins le droit à aller là. On a choisi le B pour appeler Bazas, et l'Ogea pour optimiser tous les mecs, ça veut dire en technologie, donc on voulait vraiment faire un rôle qui loge la culture, les arts. Donc notre projet s'est axé surtout sur l'idée de parcours, de situation, de mouvement. S'est axé surtout sur l'accueil. Et juste avant que tu passes à ta partie, quelles sont les grandes lignes sur lesquelles vous allez travailler ? En deux, trois phrases, tout simplement les principales idées que vous avez développées tout au long du projet. L'accueil se situe ici, et mon espace se situe juste à côté. Pour faciliter l'accès, donc vous le voyez ici sur la maquette. Ensuite, vous voulez le voir sur la maquette, j'ai réincéléré des écrans pour permettre de faire visualiser au public des films représentatifs de cinéma, qui expliquent le fonctionnement et ainsi de suite. Et les gens peuvent regarder, et les casques se sont insérés pour rester dans cet espace d'intimité, pour oublier qu'il y avait un projet et qu'il essayait un peu de continuer. J'ai un édifice d'une auteure très très grande, Cinelle de l'eau, qui, c'est des formes ergonomiques, donc du coup, ici, il y aura des assises, des jambes pour s'ensoir, et à l'intérieur, on pourra intégrer des livres, et ainsi que c'est une forme qui est en rotation, elle peut bouger. Mon équipe et moi, ils sont très heureux d'être ici à Tazas pour vous présenter notre projet sur le tribunal, le réaménagement du tribunal avec l'exposition cinématographique. Pour commencer, je vais vous présenter notre démarche, les premiers pas qu'on a fait, en fait, pour démarrer vraiment le projet. Donc, ça a été des recherches, des mots qui se sont contenus, des premières visites sur les lieux. Donc, chacun a travaillé sur un concept. Donc, tout le monde s'y est mis, il y a plusieurs mots, c'est-à-dire le cadre à la vision du dynamisme et la distinction. Donc, on a eu cette idée-là pour emmener un concept global qui va donc conduire au projet. Après avoir sa meilleure recherche, on a d'abord cherché un nom pour ce projet, qu'on a appelé Sivitab Badastika, qui rappelle leur sa nom de la région Badast, donc on va leur faire un petit hommage à cette ville qui nous fait confiance. Du coup, on a commencé, chacun s'est occupé d'un concept, enfin, d'un espace. Donc, Sarah s'est occupé du premier espace qui est l'accueil et l'information, qui se trouve à l'entrée du bâtiment, et qui est essentiel de son concept de cadrage, où on peut noter différents personnels. Ensuite, Samantha s'est occupé de l'espace d'exposition par l'or, donc la biographie, qui se trouve à Gojou, à Gojou-Lantais, et qui est suivie ensuite par l'espace de consultation de Mélanie, qui se trouve à l'or, sur l'or, sur le bâtiment, contaminé par l'espace d'expérimentation et de rencontre, dont je me suis occupé à la fin de l'or, sur le bâtiment. Plus précisément, on va vous détailler nos espaces. Donc, j'ai travaillé sur l'accueil et la restauration. Donc, tout d'abord, pour l'entrée, faciliter aux personnes en mobilité réduite ce qu'on le rende, pour accéder correctement et facilement à l'espace. Pour tout le monde travailler sur mon thème du cadrage, j'ai percé l'entrée, pour prendre plusieurs visions de cet espace d'accueil, de l'extérieur ou même de l'intérieur, pour avoir différents éléments. Ensuite, il y a une borne d'accueil, qui est percée, qui donne vue sur le tribunal qui est derrière. Et ensuite, pour la fin du parcours, les seules restaurations se situent en hauteur, en examines, car le tribunal est très bien hauteur sous le plafond, et je trouvais ça intéressant de travailler là-dessus. Donc, en fin de parcours, les usagers peuvent monter et se restaurer en haut. Il y a aussi un petit ascenseur pour les personnes mobilitées réduites, donc tout le monde peut avoir accès à cet espace. Ensuite, pour la fin du parcours, la muséographie, donc de nos collègues et de sa mère qui nous représente, a travaillé sur d'avoir un petit espace d'assises, comme on voit ici. Il y aura en permanence des films crochés, ou par exemple des caméras qui sont présentes, etc. sans arrêt. Et ensuite, il y a un espace modulaire, dans lequel on peut passer à l'intérieur, et il y aura différentes caméras qui changement suivant le plan. J'ai voulu jouer sur le concept du dynamisme, qui est tout le contraire de quand on s'installe avec son petit billet. J'ai proposé des structures assez parfumées, avec des structures, des étagères, avec des formes géométriques très originales, et donc des espaces assez distincts pour les enfants, comme pour les adultes, qui puissent consulter leur livre en tranquillité, mais en même temps dans un cadre dynamique. Je vous laissez la valeur d'un particulier de Yohann. J'ai voulu terminer ma pièce en répondant aux autres espaces qui m'intégrerait avant. Donc mon espace d'échange, il y aurait tout d'abord une pièce après l'entrée de la pièce, où on pourrait fermer, il y aurait une sorte de cloison qu'on pourrait faire coulisser, pour répondre à l'espace modulaire de Samantha. Ensuite, là, il y aurait une autre pièce, où il y aurait des anciennes pièces cinématographiques à essayer, où l'entrée serait donc fait de personnels pour répondre à l'entrée de Sarah. Et enfin, ici, une autre pièce pour recevoir des comptes scolaires. De la même façon, ça répond à l'espace de Mélanie. Et ensuite, il y a des espaces avec des caméras, des visées cinématographiques qu'on pourrait consulter. La question, c'est la fenêtre. Que la pièce n'existe pas. Non, on perçait. Oui, on perçait. C'est pratique. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, Olivier. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, on a la chance d'être invités à cette réunion. C'est le début d'une grande aventure. C'est une grande aventure qui commence effectivement pour un grand projet. Et j'en suis d'autant plus convaincu que j'ai assisté aux diverses présentations par les étudiants de l'école de Condé. Ils font preuve d'une grande imagination et surtout dans la rapproche de beaucoup de diversité. Leurs projets sont complémentaires, mais chacun a son originalité et présente beaucoup d'intérêt. C'est ça.